La pire pépée, le maître ! Nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, dans ce spécial Face à l'opinion, une personnalité de taille. Je m'en vais les présenter. C'est M. Germain Kambinga, ancien ministre de l'Industrie, ancien vice-ministre de la formation professionnelle, spécialiste en économie, finance et banque. Il est président du parti politique Liberté et du regroupement politique Le Centre. M. Germain Kambinga, bienvenue chez nous à Congo Buzz. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Alors, je ne suis pas seul, je suis avec Mme Naomi. M'botez, madame. M'botez, décodéme. M'botez, maman. Voilà, c'est un plaisir immense de vous avoir... On ne vous a pas suivi ces derniers temps dans les médias. Vous avez un tout petit peu disparu. Mais c'était pour vous laisser émerger aussi. Vous savez, on a fait du day to day pendant de nombreuses années. Il fallait laisser de l'espace également, laisser la terre en jachère. Mais lorsque cela est nécessaire, comme maintenant, notre devoir, c'est de faire en sorte que la bêtise ne triomphe pas. Et alors, nous revenons sur le front. Parce que la République traverse une période particulière. Il ne faut surtout pas se taire. Il faut être au front pour édifier, ouvrir le livre des réalités politiques pour que les Congolais ne soient pas trompés et qu'ils comprennent ce qui est exactement en jeu aujourd'hui dans leur pays. C'est exactement en jeu dans leur pays. Mais on vous situe où, M. Germain Kambinga ? Dans l'opposition ? Dans la majorité au pouvoir ? Ah non, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Moi, j'ai travaillé avec le président Tshisekedi dans le gouvernement, vous l'avez rappelé. Moi, je soutiens le président de la République. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus et je ne me suis jamais caché. D'accord. M. Germain Kambinga, quel est votre point de vue sur déjà ? On va prendre d'abord le premier mandat du président Tshisekedi. Comment vous l'avez trouvé ? Écoutez, cinq ans ont passé. Le peuple congolais a visiblement apprécié le premier mandat du président de la République et cela sur différents aspects. Je pense qu'aujourd'hui, refaire l'histoire alors qu'il y a déjà une évaluation qui a été faite par celui qui est l'unique souverain en la matière, ça veut dire le peuple congolais, ce serait essayer de nager à contre-courant. Nous faisons de la politique pour servir le peuple. Lorsque le peuple s'exprime, il faut s'aligner. Le peuple, au regard des tendances, a, dans une large majorité, reconduit sa confiance vis-à-vis du président de la République. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que les perceptions individuelles de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché ne peuvent plus être d'actualité. Il faut se subordonner à cette réalité. Ça a été un mandat extrêmement difficile. Il ne faut pas l'oublier. C'était la première alternance démocratique. Il fallait, dès le départ, trouver l'alchimie pour expérimenter in situ une présidence sans majorité. Les ressources constitutionnelles le permettaient, mais cela n'avait jamais été expérimenté. Il y a eu l'accord FCC-Cache. Quand le président de la République, avec ses alliés, ont essayé, mais cela n'a pas marché. Et pendant ces deux premières années, la République était dans une phase d'expérimentation institutionnelle, d'une approche avec un président qui n'avait pas de majorité. Le président de la République a décidé, à un moment donné, de couper cette alliance pour se donner les moyens de sa politique. Il l'a fait. Il a créé son groupe politique qu'il appelait l'Union sacrée. L'Union sacrée ayant la totalité des reines du pouvoir, il a, les deux dernières années et demie, consacré cela à la mise en œuvre des politiques publiques qui correspondaient à sa vision. Il s'est engagé, durant ce mandat, également, à donner une virilité particulière à l'affrontement de la problématique de la guerre. Alors, nous avons eu l'état de... Mais quels sont les aspects, les points qui n'ont, à votre sens, qui n'ont pas marché à votre sens, qui méritent un coup de balai pour que, en tout cas, les Congolais puissent dire que cette fois-ci, il a mieux fait ? Alors, ça, c'est une mauvaise façon d'approcher les choses, et parce que je vois souvent ce type de questions qui prêtent à polémique, mais qui ne se consacrent pas à la réalité factuelle et structurelle du pays dont il est question. La République démocratique du Congo est un pays sous-développé. Ça veut dire autrement qu'en réalité, ce n'est pas en un mandat qu'on peut résoudre un seul des problèmes qui se posent à ce pays, parce que tous les problèmes de ce pays sont structurels. La véritable évaluation est celle de savoir, secteur par secteur, où est-ce que le président de la République a trouvé le pays, où est-ce que le pays se trouve, faire une balance et constater tous ensemble, qu'il s'agisse des questions économiques, des questions sociales ou des questions institutionnelles, la République démocratique du Congo n'a pas reculé. La République démocratique du Congo a plus ou moins avancé. Chacun ira de son commentaire par rapport au rythme, mais lorsqu'on a un budget qui passe de 5, 6 milliards en mobilisation à quasiment 13, 14, 15 milliards aujourd'hui, lorsque l'on a des réformes structurelles comme celle de l'éducation avec la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, l'augmentation des infrastructures de formation, lorsqu'on a l'indexation progressive des salaires à l'évolution du taux de chance, disons à l'inflation, lorsqu'on a la prise en charge réelle de la problématique de la guerre aux dimensions à la dimension qui devrait être, ça veut dire qu'on est passé d'un budget de moins de 300 millions de dollars et on approche les 1 milliard de dollars aujourd'hui. Lorsque, en plus de cela, on constate qu'il y a, the last but not least, une élection qui a pu se dérouler malgré toutes les problématiques qu'on a pu affronter, Covid, la guerre, la résurgence du M23, les menaces permanentes du Rwanda. Mais le vrai problème qui se pose aujourd'hui, ce sont ces résultats... C'est un débat. Vous m'avez posé une question. Moi, je vous dresse un tableau très simple que je n'appelle pas bilan. J'appelle ça une analyse comparative des résultats. Où est-ce que nous étions ? Où est-ce que nous sommes ? Est-ce que le président de la République a fait moins bien que ses prédécesseurs ? Est-ce que le gouvernement Samaloukonde a fait moins bien que ses prédécesseurs ? Non. Les fonctionnaires sont payés. Il n'y a pas de retard. Il y a une indexation. Il y a une augmentation et un alignement plus important des fonctionnaires au budget de l'État. Il y a des évolutions qu'il faut intégrer dans le contexte des réalités... Tous ces éléments-là ont conclu à l'élection aujourd'hui. Les réalités locales. Ça ne veut pas dire que les problématiques sont finies. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de finitude possible dans les questions comme celle du développement d'un pays comme la République démocratique ou du Congo. Et surtout pas dans l'horizon temporel dont il est question. Sinon, ce serait du populisme. Il y a des efforts. Il y a des évolutions. Il y a certainement une accélération du rythme qu'il faut souhaiter. Mais je crois que ce sera possible parce que d'abord, les élections se sont tenues à temps. Il y a beaucoup moins d'impératifs ou de contraintes politiques qui vont peser sur le président de la République. Dans la compilation des résultats, il y a un tiers des lecteurs qui ont été compilés. Et dans cette compilation, le président Tshisekedi est haut en tête avec plus de 75%. Il a 77%. Est-ce que ça s'explique selon vous à ce qu'on a vu sur le terrain par rapport à son mandat, par rapport au challenger qu'il a, notamment non de moins de M. Katumbi, M. Fayoulou ? Vous me laissez alors un peu de temps pour vous expliquer la situation telle que moi je l'aperçois en tant que Congolais d'abord, mais aussi en tant qu'analyste politique, mais surtout en tant que politique. Moi, j'ai été au cœur des élections de 2006. Il ne vous a pas échappé qu'à l'époque, j'étais le porte-parole du président Bemba. J'étais au cœur de la machine électorale. En 2011, moi-même, je commençais ma première expérience politique en tant que candidat. Donc, j'étais au cœur. En 2018, j'étais dans l'appareil décisionnel du Front commun pour le Congo. Donc, je travaillais aux côtés d'Emmanuel Ramazani-Chadari et du président Joseph Kabila. Donc, je connais le Congo. Je connais le Congo politique. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je vais faire, en fait, une présentation très simple pour que les uns et les autres tirent leurs propres conclusions. Et il faut partir de deux questions fondamentales. Comment est-ce qu'on gagne des élections présidentielles en République démocratique du Congo ? Ensuite, comment cette réalité peut expliquer les résultats auxquels nous faisons face aujourd'hui avec les tendances présentées par la Commission électorale nationale indépendante ? D'abord, la République démocratique du Congo, il ne faut pas l'oublier, est un pays continent, immense, avec des réalités sociales et sociologiques qui sont au creuset de différentes problématiques. Plus de 400 ethnies, une géographie complexe, une histoire complexe. Donc, si vous voulez gagner une élection présidentielle en République démocratique du Congo, il faut avoir la meilleure des organisations, une vraie machine à gagner des élections. Et on y arrive comment ? On y arrive en ayant le maillage le plus important et le plus complet du territoire national. Le président de la République a l'UDPS. Une machine politique dont personne, aujourd'hui, de bonne ou de mauvaise foi, ne peut contester la puissance. C'est depuis 1982 qu'ils ont commencé et ils ont été au cœur de tout ce qui s'est fait politiquement dans ce pays. Moi, j'ai l'habitude de dire que le logiciel de fonctionnement politique de l'opposition de ce pays, c'est l'UDPS. Le logiciel de fonctionnement politique de la gestion de l'État de ce pays, et ça n'a pas changé, c'est le MPR. J'ai l'habitude de le dire. Donc, vous avez l'UDPS, d'abord, qui est une machine politique. Ensuite, vous avez des alliances très solides que le président de la République a signées avec Jean-Pierre Bemba. Moi, je rappelle que Jean-Pierre Bemba, c'est 7 millions de voix en 2006 aux élections présidentielles. En 2018, il n'y avait pas d'alliés, mais il a gagné la présidentielle. Laissez-moi terminer. Oui. Laissez-moi terminer. L'UDPS et l'UNC ont gagné les élections. Laissez-moi terminer mon développement et vous allez comprendre de quoi je parle. Vous dites qu'en 2018, il n'avait pas d'alliés, mais si, il avait l'UNC et il avait en face de lui une problématique qu'il avait bien cernée. C'était la problématique de l'alternance. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'Etienne Tshisekedi venait de mourir et personne ne peut contester la magistrature morale qu'Etienne Tshisekedi exerce sur le peuple congolais. Et je vous l'ai expliqué par l'histoire de l'UDPS, vous m'avez coupé. Donc, si vous intégrez ces paramètres, vous intégrez le fait que le candidat présenté par le FCC n'a pas bénéficié, contrairement aux apparences, du soutien global et complet de la machine politique qu'il accompagnait, du fait des frustrations, du fait de l'usure du pouvoir, Emmanuel Ramazani Chedhari peut suivre cette émission. Je le regarde en face. Il le sait. Il s'en est plein. L'usure du pouvoir, les contradictions internes, il manquait un fil de cohérence. Et ça, il faut l'avouer, d'accompagnement de la candidature d'Emmanuel Ramazani Chedhari. Il le sait, il s'en est plein à plusieurs reprises. Et nous le savons. Donc, c'est ce qui explique que dans ce contexte de l'époque de 2018, Félix Tshisekedi, c'est le fils d'Etienne Tshisekedi, Etienne Tshisekedi vient de mourir. Il y a toute l'émotion qui accompagne l'histoire d'une lutte héroïque pour la démocratisation du pays. Donc, vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez lu l'UDPS, vous avez Jean-Pierre Bemba, c'est 7 millions de voix en 2006. Je ne dis pas qu'il a les 7 millions encore, je dis que c'est un acteur politique qui a participé à tous les processus avec sa machine politique. Et personne ne peut contester l'ancrage local, provincial et même national de Jean-Pierre Bemba. On l'a vu se mouvoir pendant les élections. Et partout où il est passé, avec virilité, il a défendu son candidat. Avec rage, il a défendu son candidat. Et il y avait des foules. Vous avez Vital Caméret, c'est 1,7 millions de voix en 2011. Et une machine politique qui a des élus à toutes les élections depuis lors. Maillage important, rouage important. Je ne dis pas qu'il a toujours les 1,7 millions de voix, je dis qu'il a un ancrage. Il a une solidité politique, une consistante politique qui fait que quand vous avez Vital Caméret, quand vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez de vrais alliés politiques au sens d'utilité politique. Pas de la fanfaronnade. Ensuite, vous avez Modeste Bahati, c'est 1,3 millions de voix, si je me souviens bien, en 2018, à travers ses élus. Une machine politique implantée à travers le pays. Personne ne peut en douter. Vous avez Boussani Amussi, vous avez tout le reste. Ensuite, vous transcendez les partis politiques, vous allez au niveau des confessions religieuses. Vous avez des églises comme l'église Kimbranguiste, tous alignés derrière la candidature de Félix Tshisekedi. Il avait donc une machine à gagner des élections. Un groupe politique doit être une machine à gagner des élections. Maillage territorial complet. Ensuite, vous avez toute la galaxie et la myriade de candidats nationaux, provinciaux et communaux que l'Union Sacrée a présenté. C'est autant de relais qui ont assumé et porté la candidature de Félix Tshisekedi. Vous avez vu la ville de Kinshasa envahie par des affiches où, sans aucune hypocrisie, l'essentiel des candidats de l'Union Sacrée avait leur photo, mais également la photo de leur candidat président, qui était Félix Tshisekedi. La attaque au Nyon Sohan et Salamik Bongo. Vous deviez me laisser finir le développement et puis, vous voyez, d'un côté vous avez cette ossature-là qui est solide, qui est cohérent. Et de l'autre côté, vous avez une opposition totalement divisée. Martin Fayoulou, pendant cinq ans, de notre point de vue, n'a pas su faire le rassembleur. Il a anticipé la mythification de son personnage. L'intemporalité de la popularité de Tshisekedi est une construction décennale, c'est des années et des années. Il était trop tôt pour Martin Fayoulou pour penser que, sans un travail de rassemblement permanent des forces politiques d'opposition pendant cinq ans, qu'il pouvait à lui tout seul incarner la même force qu'il avait en 2018. En 2018, il avait Bemba derrière lui, qui est maintenant avec Tshisekedi. Il avait Moïse Katumbi, qui est dorénavant lui-même candidat à président. Il avait Mouzan Yamussi, qui lui-même est maintenant avec Félix Tshisekedi. Et si vous ajoutez le fait qu'il a tenu quand même des discours assez contradictoires, il arrive aux élections avec qui ? Il conquiert le Congo, comment ? Il n'a pas de machine politique et de coalition avec un mage territorial crédible. Il n'a même pas de candidat député. Il n'a pas de candidat député provinciaux. Il n'a pas de candidat communaux. Qui fait campagne pour lui quand il se déplace et qu'il quitte ? Première réalité. Vous avez Moïse Katumbi, il a un problème également. On peut lui reconnaître la stature d'homme d'affaires et le message qu'il a fait passer de l'homme qui a réussi. C'est très bien. Mais de manière consistante, qui accompagne Moïse Katumbi au-delà de son parti pour assurer le maillage national ? Matatapugno par exemple ? Si, qui ? Matatapugno ? Pour le maniema, excepté Matatapugno. Il faut le reconnaître. Pour le maniema, ce n'est pas... Le Kassai ? Non, je pense que le Kassai appartient à Félix Tshisekedi. Et ça, c'est des calculs politiques. Ce n'est pas des incantations. Il n'y a personne qui peut supplanter Félix Tshisekedi dans le Kassai. Donc, dans ce schéma-là et dans cette configuration, des lycées Tshisekedi ne pouvaient rien apporter de ce point de vue-là à Moïse Katumbi. La coalition ou l'alliance qui aurait pu donner une consistance plus importante à la candidature de Moïse Katumbi c'eût été qu'il réussisse à convaincre Joseph Kabila, dont il partage le leadership du Kintanga dans une certaine mesure. Et ensuite, il aurait peut-être bénéficié de l'apport de la machine politique de Joseph Kabila avec une multitude de cadres politiques qui ont des expériences électorales affirmées. Parce que c'était 18 ans de pouvoir, 5 ans de repos. Ils auraient pu trouver une méthode pour que la candidature de Moïse Katumbi soit portée sans donner l'impression que c'est une réédition d'un système politique que peut-être les Congolais n'étaient pas prêts à revoir. Mais ça aurait donné plus de consistance à sa candidature. Lorsque vous mettez les trois machines électorales, vous vous rendez bien compte qu'en réalité, sur ce plan-là, il n'y avait pas match. Et je me suis expliqué. Maintenant, allons sur le message. Lorsque vous allez dans une campagne présidentielle, il faut savoir que c'est une rencontre entre un homme, un peuple et son histoire. C'était quoi l'histoire racontée par Félix Tisekedi ? Très simple. Il a dit au peuple congolais, nous avons commencé un combat, notre pays est menacé, je suis le rempart, je suis le commandant suprême. J'ai identifié la menace, cette menace s'appelle Kagame. Et je lui ai parlé et je lui ai dit ceci, M. Kagame, si vous continuez, je vous tabasse. Voilà ce que Félix Tisekedi a dit au peuple congolais. De l'autre côté, vous avez une opposition qui avait un message confus, diffus, mais surtout des promesses évanescentes. Parfois, on nous parle d'un avenir meilleur, de lutte contre la corruption, de social, mais les Congolais, en réalité, il ne faut pas l'oublier, n'ont pas perçu ces thématiques comme une priorité face à la menace de balkanisation. Donc, nous avions d'un côté un message sur le social, et d'un autre côté, un message sur la sécurité, la souveraineté. Les Congolais étant ceux qu'ils sont, chauvins, ancrés dans les traditions, soucieux et jaloux de leur pays, ont lancé un message à la classe politique à travers cette élection. Ils ont dit, vous, vous avez tout, l'argent, le luxe, vous avez bénéficié de tout, de ce pays, mais c'est nous qui allons vous donner une leçon. On doit vous dire que nous, nous n'avons rien, nous, le peuple congolais, on n'est pas toujours bien payé, le dollar périclite, les infrastructures sont un objectif, le social un objectif, mais on va renoncer à ça. Pour vous apprendre, vous, les politiciens, c'est quoi le patriotisme ? Comment il faut se comporter lorsque votre pays est menacé ? Voilà la réponse des Congolais à travers ce vote. Cette même opposition, oui, allez-y, allez-y. Le Luxe, c'est quoi le chanmen, l'élection 2023, pour tout le monde, il n'y a pas deņemis en 2006, 2011, 2018, le Luxe, élection 2023, il n'y a pas deņemis en 2003, il n'y a pas de ne pas de nos positions, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de ne pas de ne pas d'autre disenoge. Ce qui est de l'élection, il y a eu de l'élection, mais il n'y a eu de l'Étali, il n'y a de l'Étali, il n'y a pas d'un nouveau logistique, est-ce qu'il y a un problème dans le résultat d'un résultat ? D'abord, la politique, c'est que la politique, c'est que l'opposition, il y a un problème, il y a un résultat, il y a un preuve, il y a un résultat, et après il y a un comparé. Mais ce qui est un bandit, c'est que l'on appelle la politique, il y a une élection à la RDC, depuis 2006, il y a une autre chose. Tout le monde s'est passé. Il y a un mémoire à Bacou, il y a un mémoire à Bacou, dans la 2006, il y a un élection à RDC. Il y a un mémoire à Bacou. Il y a un mémoire à Bacou. Donc, il y a une guerre, il y a un mémoire à Bacou. la 2006 trois fois août 2006 octobre de novembre 2006 mars 2006 et à qui signent que l'élection et salamaki malam batouba koufaki massa c'est betti à zaraz roubaix oua sénaka annulation d'élection et salaki malam 2011 centre carter ou azo sénaki l'élection ou yekendeti nassouka ba résultat a boya ki ba résultat a 2011 dernier jour a campagne a 2011 bobo sani ke massa se betta maka anaki sa sa campagne salamakate jour a sou katan papa tisekedi azo tourne navion na e bobo sani ke dernier jour a campagne salamakate nambok a ouyo bobo sani ke tango to sali publication yabe l'élection a 2011 près de 50% ba bulletin toufungo lakate pou epolakana moulana moulana fikine bobo sani na 2018 ba e batou balobi ke election et l'éki ma be ban balbaki balungaki non et ke l'élection a 2018 gizalaki ma bekole kava l'élection yon se pobango balungaki et a chi se kelli tende moutifaléas a la président si ko ba reconnaître kevel balobi nini ke l'élection et salaki malamu non tosa na problem na commission électora national indépendante d'epuis eban delia masoulou le problème angouzani tango ba i politik ba koutanaki pendant transition a 1 plus 4 ba outa ki sunsiti ba lobi toko sala e loko moko yasika moutou nan moutou ifo atinda moutou na e na kati batou anande sogi ba sangani bako ye ko bimisabo sembo ya ba election premier problème tokanis a kezaida malamu me souka souka to komprande keza iza mabe oi ponanini chaque fois ke l'élection e leki to leki saka 2-3 an mo bimba poto yokana ba pou i bai politik ba zo soa na koubounanen ya kouza la président a seni rezultat seni e kouza ba kounzidango peut-etre 1 ane et demi parfois 2 ans avant election ba touana baye babandi fo baye kolamu salawana nenge mokwe zali ta e koumi mouke ya kouprande ba election prema di boussa mou nene se nye zalarana ngo e zandewana il fou tozo a ma yele bala oyo po difficultote okouteni lelo leo tam soupo internet eza makasi na ba telephone leo tam soupo ba kandida baza e belé ma machine e mikouti na bandakwa batou konvote kédo pro ajo apre bon bon vraiment ba kongolais toza la kaka men batou na mwa lo kouta makasi na 2018 li solouane zatek bêta internet na zo senga ba téléspectateur nios peut-etre ka mga net na lobi na zo soutenir félik tisekye di na zo ko sa po batou moona badbalwa zo luka moussala on dire nga na za moutu nago luka moussala na sala pe belé non donc na koui pe kouzwa moa volonté ya ko servir mo ka nan moa kou ma na internet election fraude difficulté bo tcheka bakou mo mo ben internet bo tcheka 2006 bimisa salam mo sa bo salapé bon na 2011 ou salam mo pe na 2018 bo mo na on dire ka ga masoulo bo zo betasiko eza masoulo bo betasiko eza masoulo bo betasiko na 2018 tolo ba keu demarche ya opposition ko senga ni la sion ba election ouyo na 2006 na 2006 deja roube rwa senga kayango e lo kwa si ke za te ba election na bisu eza la kaka na ba problem il fo ba yi politik na pesibino deja bo bozo katakata na ekbibino ke il fo to chanje denge to salakaseni e lo kwa liboso ba politik na ba politikien ba perdakatan mingi nasoulina denge to yo kanakana 2006 tile l'oné to kompozakaseni e me marabi sona ba perdakatan e belé ce sont les confessions religieuses qui désignent non c'est pas les confessions religieuses qui désignent les membres de la seunie ils désignent le président de la seunie mais il y a tous les autres membres dont il faut discuter également de la repartition par rapport au quota par rapport à la perception qu'a l'opposition par rapport à toutes les difficultés que nous connaissons dès le départ il n'y a rien de nouveau à chacune des élections qui arrivent la seunie a généralement deux ans de retard 2011 goyimoulunda a préparé ses élections en moins de neuf mois vous vous rendez compte en 2018 l'abbé malou malou est élu il meurt corneille nanga prend et il a un délai très réduit pour réaliser ses élections aujourd'hui c'est la même chose on a perdu deux ans deux ans et demi on s'en va l'ondant on veut pas fcc cash on veut pas on se bat résultat kadima quand il arrive finalement il a très peu de temps pour gagner ses élections donc ce sont ces problèmes politiques que je mets sur la table je dis il faut prendre le courage proposer quoi d'abord de changer cette structuration de la commission électorale nationale indépendante pour arriver à des formats plus classique comme cela c'est dans d'autres pays après cela il y a un deuxième problème où y'on seunie a zana yango beaucoup zwa président a seunie beaucoup zwa ba membre a seunie bango ba zana moi ba kontra ya malam mais parti ou estali mo salana bango ya moutou ya eza mo kola éleksyon to yo kani me mo kola éleksyon wana batou ba kipaka ba éleksyon eza batou ba zana ba kontra ya miké ya un jour deux jours trois jours une semaine donk batouana ba yaka na konscience te ouye sengeli ponako salamo salata moussoun denge sengeli po a ebi ke lobi di solou esili toza ba zahiroa toza ba kongolet to yo ebani mo toso ka ebi ke mo saneza un jour lobi lobi na ezan denge ni nezaka mo kolowanande masolo na efe salama deputo akoya azui mo toakoya azui c'est ça le problème de fond totika komiko sa total ananetina miroir to yo ebani donc reforme na nivouane fo koutou salake nabane o toza koya totika ko loko taka loko taka batou bakouma ba président basse bakouma président ba bureau bakouma ba seseur bozo abato yu batangaté o aseseur moutou adamous salata seseur non la sénine na mikoleza koya il fo atala na liste ya magistrat ministère ya justice et zali atala na liste ya fonctions publiques ba directeur batamine néni basa et belé tozana l'été futakaba millions de personnes donc tokoi ko luka 300 mille personnes t'obligeé bango n'érez salama rana etats-unis moto so casa magistrat a commis président a centre a goza la na conscience ko léka kouzant tondé ko moko loko ti a zoa responsabilité mon néni bon eza baybido koutou salé depuis 2006 bah problème ou ma cassie auto boutanava langoué à transparence et régularité abidou koubozo l'oban et nous takawa n'a ce qui n'est ici et ça marane etats-unis temps bas des inyakaba toba bingara va jurer au recevoir lettre naio auxa professeur baibissio que par la loi auxa obliger auxa affecté et auxa présents de ya bureau de vote bouée ya centre de vote bouée auxa magistrats ou recevoir lettre naio auxa informer que l'état est pour nio moutouana a rosa na plus de conscience auxa médecins à l'état bogo zoa lettre baibissio moukolo bouée yoko salaté to affecté au nambo kaboué to affecté aux places bouée ouana to cause résoudre déjà problème moussous d'où moni problème politique tant yako tchassé ni problème interne babto ba recrutak a wana trois cent mille congolais t'osabi sonyo soba kinoa a waa sangissa trois cent mille congolais ou badan a misalaté ya lobi lobi ba ou se comporte mengini n'ko l'élection ata ou badan a misalat a malonga baza basali ta moussousou badan a contraint ouanaté ou yo eko salak bato ba léke belé badan a misalaté a lobi lobi ba influencé bango il faut changer cela soko silici wana ou kota na ou etali ba infrastructures bocana bisous et à bonnet aux ambocats ou yo tozana nuku bunda ok les développements dont tomico sat et réflexion thomas canici yamak a sifu et salama wana dénigre et aux repos à la queue ce qui m'a posé à mes ali problème à boîte ou et c'est posé t problème à vélo et se posé t et que bi loko eko maka esika yifu eko ma attend est-ce que vous vous ba loupa ki ba des orgnon so ba salaki pendant mandat ou yo keu bisou mtou ganyaki bangote boye boye soki a 2018 ba lobi ezala ki mabé ko léka ya 2011 donc pourquoi papa tchitia preta ki salama nandakou nae pourquoi ensuite ba kangaki nandakou pendant plus d'une année donc pas problème et bandata la mèche c'est quoi et photo look an débat solution pombala sima tout continue qu'au zong et la capo et moi n'était pas ce qu'à chaque fois de aux opus à la pub bénie il ya au bavé dans apoto le chaos à chaque fois et à chacune des élections nous jouons avec le feu et ce n'est pas une question de président de la république de toute façon qu'ils n'organisent pas les élections j'ai même presque envie de dire ce n'est pas une question de président de la ceuny parce que kadima il est mauvais nanda il est mauvais malou malou il est mauvais goy moulou les les mauvais tout le monde est toujours mauvais ah bon et c'est nous qui n'organisons pas les élections qui sommes et qui sommes des gens bien pourquoi pensons nous cela est ce qu'il n'y a pas un autre problème au delà de tout ça et c'est ce que je pose comme réflexion si nous avons eu des problèmes en 2006 si nous avons eu des problèmes en 2011 en 2018 aujourd'hui en 2023 ce qui est important ce n'est pas de chercher à mettre un terme à un processus démocratique c'est la respiration démocratique normale mais c'est d'enjamber la problématique et de se projeter par rapport à l'avenir et de se dire à la fin pourquoi répéter toujours les mêmes erreurs et ce courage politique doit être celui du prochain président de la république et de sa majorité donc moi je suis pour une révision constitutionnelle il faut revoir l'organisation et la mise en oeuvre de l'organe qui doit être chargé d'organiser nos élections à l'époque lorsque j'étais à l'assemblée nationale moi j'avais une proposition très simple on devrait arriver à ce que la partie si vous voulez logistique soit gérée par le ministère de l'intérieur comme dans la plupart des pays et la partie opérationnelle soit gérée par la comme une commission qui serait composée de techniciens et de gens recrutés peut-être sur concours est-ce que ça va renforcer la confiance entre partie prenante déjà mais ça va surtout à renforcer la cohérence et ça va nous faire économiser du temps à un moment donné le congo doit pouvoir sortir du cycle permanent de retour en arrière ça va faire presque 20 ans que nous sommes sortis du dialogue inter congolais à un moment donné il faut qu'on évolue aussi bien avec notre constitution qu'avec les choix qui avaient été opérés dès à l'époque et qui correspondait au contexte de l'époque ça ne marche plus la commission électorale nationale indépendante est à bout de souffle nous l'avons expérimenté c'est devenu plus un problème qu'une solution cette manière d'organiser les élections donc il faut regarder l'avenir maintenant puisque nous n'avons pas annulé en 2018 puisque nous n'avons pas annulé en 2011 puisque nous n'avons pas annulé en 2006 il serait tout à fait absurde de penser qu'après avoir dépensé 1 milliard 100 millions de dollars après avoir mobilisé des dizaines et des dizaines de millions de congolais qui se sont mobilisés comme presque jamais aujourd'hui leur dire que nous annulons parce que x ou y s'est trompé une problématique électorale il a parlé du social alors que les congolais avaient besoin de sécurité parce que ils étaient désunis et que de l'autre côté on avait une machine électorale puissante je vous regarde dans les yeux pensez vous sincèrement que vous avez gagné les élections nous tous nous avons été dans les bureaux de vote moi je suis président d'un regroupement j'avais 120 candidats plus de 2000 témoins à travers le pays et moi je regarde les gens avec sincérité dans les yeux pour leur dire partout c'est le même rapport les congolais ont voté pour félix jisekedi mon explication c'est qu'il a bénéficié comme zelinski pourrait en bénéficier du phénomène de la guerre il est le rempart c'est le commandant suprême d'une nation en guerre qui sommes nous nous congolais nous sommes une nation de chauvin la mythologie politique congolaise celle que vous et moi avons reçu dès notre enfance ce que nous sommes dès l'origine une nation riche envié par tous les voisins et que notre devoir suprême c'est de protéger ses trichets c'est ce que nous a dit kim pavita c'est ce que nous a dit kim bangu c'est ce que nous a dit lumumba c'est ce que nous a dit mzee kabila c'est ce que nous a dit etienne tisekedi et tous ceux qui ont eu un rôle prépondérant dans la magistrature d'opinion dans ce pays et c'est ce que nous sommes résultat vous et moi nous le savons que il n'y a rien de plus important pour chacun de nous que le congo que le rwanda nous menace que m23 est manipulé que derrière le rwanda il ya des multinationales il ya des forces obscures qui veulent continuer et accentuer leur accordement frauduleux qu'ils font sur les richesses du congo parce que le congo de demain c'est l'arabie saoudite d'aujourd'hui le congo demain c'est le pays qui a toutes les richesses pour les révolutions technologiques la robotique j'aime la transhumanité les révolutions écologiques tout ce dont le monde a besoin demain il se trouve en république démocratique j'aimerais vous relancer sur cette question donc je permettez moi de terminer rapidement parce que madame a l'air très intéressé donc oui lorsque ce problème existentiel se pose les congolais renoncent à tout et se mettent en ordre derrière leur commandant suprême c'est ça le sens de l'élection et je peux regarder chacun des candidats en face il n'y a aucun homme politique de ce pays qui ne me connaît pas et que je ne connais pas personnellement je peux les regarder en face pensez-vous très sincèrement que vous pouviez battre un commandant suprême en guerre contre un ennemi qui menace une nation ça s'est fait où george bush a gagné les élections de 2004 aux états unis parce qu'il était en guerre contre l'irak emmanuel macron a gagné en 2022 parce qu'il s'était positionné en chef de guerre face à l'envahissement de l'ukraine et à la menace que cela faisait peser sur les frontières européennes c'est ça la réalité la nation congolaise s'est mise en ordre de bataille derrière son commandant suprême qui a eu un discours viril direct il a dit monsieur kagamé vous continuez je vous tabasse beaucoup n'ont pas compris ce message notamment la bien-pensance politique gavé au champagne et au petit four de ma campagne et de la gombée mais ceux qui vivent à ça au quotidien à l'est ont perçu cela comme un acte salvateur ils se sont dit c'est lui qu'il nous faut un mot un mot pour ceux qui se disent que il n'a pas su rétablir la paix pendant cinq ans oui ça ça on dit c'est très facile de le dire quand on est à gombé à ma campagne je vous assure petit four discussion à devant des appels vous voyez dans les dans les beaux restaurants de kinshasa mais ceux qui sont en itouris à béni ils savent que la guerre ce n'est pas un jeu de cours de récréation ce n'est pas colin maillard comme j'aime le dire la guerre c'est sérieux parce que eux ils vivent ça au quotidien eux ce qu'ils voient c'est quoi ils voient pas une guerre qui n'est pas fini ils voient des congolais qui meurent mais ils voient d'autres congolais qui meurent pour les défendre pour qui est moins de morts pour qui n'en est plus il voit des soldats qui leur reviennent les pieds devant avec qui ils étaient la veille il voit les forts de guerre même s'il n'y a pas encore la fin de la guerre parce qu'ils vivent ça au quotidien et les autres congolais qui n'ont pas de champagne ont perçu également cette réalité que s'il n'y a pas encore la fin de la guerre mais il ya un effort dans la guerre et ça si on n'est pas honnête pour le reconnaître c'est qu'on ne respecte pas tout le monde n'est pas de votre point de vue mais c'est jamais quand il n'y a c'est qu'on ne respecte pas tous ces jeunes congolais engagés dans l'armée qui meurent chaque jour pour la défense de la patrie pendant que nous faisons cette émission mais ceux qui sont sur place on y tour y a bien partout ils le savent ils vivent ça ils savent qu'on ne règle pas cette question d'un coup de baguette magique mais lors de la campagne ça va candidat au balo baki six mois ce qu'on a su beaucoup d'accessions et tombé à est mais peut-être parce qu'ils n'ont jamais fait la guerre vous savez ce que joseph kabil avait dit sur ce sujet là pour dire ça ce qu'on n'a jamais fait la guerre cette problématique félix tisekén il a trouvé qu'est ce qu'il pouvait faire d'autre il fallait comprendre la problématique il fallait essayer à tâtons mesurer évaluer mais surtout ne jamais renoncer qui a mieux fait en tant qu'un bilan tisekén mais je crois que chacun a fait sa part et la guerre est finie la guerre n'est pas finie parce que c'est une problématique complexe il faut continuer il faut pas arrêter c'est une guerre asymétrique c'est une guerre conventionnelle c'est une multitude de choses à la fois ce qui se passe à l'est du congo il y a des problèmes de société des problèmes de connivence il ya des problèmes de trahison mais ce qu'il faut retenir c'est la volonté d'en finir et je pense que sur ce terrain là le peuple a compris qu'ils avaient un président qui avait cette volonté personne n'a jamais dit que ce la guerre était une question facile vous savez les territoires dont vous parlez on est en la dimension de certains pays ce n'est pas une petite escarmouche dans une dans un quartier de la commune de la gombée non le route chourou bounagana lorsque vous voyez les dimensions ça les dimensions de pays parce qu'en même temps il faut faire ça en même temps il faut protéger l'ouest en même temps il faut assurer le développement en même temps il faut assurer la démocratie il faut tout faire en même temps mais ce que le peuple aperçu parce que ce que moi je perçois finalement n'a pas beaucoup d'importance ce qui est important c'est ce que le peuple a perçu quand le peuple a perçu une gouvernance militaire volontariste et le peuple a la certitude que nous avons un homme qui a compris que l'approche diplomatique a eu des limites il l'a essayé que l'approche de dialogue à des limites il l'a essayé et que maintenant qu'il fallait faire la guerre quitte à ce que cette guerre aille jusqu'au rwanda comment il l'a dit comment et ça le peuple l'a compris comment il mettre fin définitivement mais le président de la république l'a dit c'est la guerre c'est la guerre totale il faut y aller franco il l'a dit vous avez en face des gens qui sont convaincus que les congolais sont des sous-hommes ils ne nous respectent pas ils sont convaincus que nous ne méritons pas notre sol et notre sous sol c'est leur conviction et cette conviction est fondée d'autant plus qu'ils écoutent l'élite congolaise c'est le seul pays où on a une élite qui peut se diviser lorsque le pays est menacé ça n'existe nulle part au monde ce que nous vivons au congo voir des compatriotes politiciens attaquer des militaires insulter l'armée insulter le commandant suprême d'une nation en guerre ça n'existe nulle part au monde même dans les terres de grande démocratie comme les états unis d'amérique ou la france lorsqu'il ya une menace sur la sécurité nationale la nation se rassemble je vous ai dit aux états unis george bush a gagné en 2004 parce qu'il était en guerre contre l'irac je vous ai dit je peux vous rappeler de l'attitude de la classe politique américaine lorsque les world trade center sont tombés mais nous on a un drame plus important c'est des millions de morts c'est un pan du territoire qui est occupé par des congolais stipendiés par le rwanda et on considère que c'est anecdotique c'est ça le problème de l'élite congolaise on considère comme anecdotique la question de la sécurité et le peuple nous a rappelé à l'ordre je voulais dit que le peuple nous a lancé un message le peuple nous a dit vous avez tout mais nous on va vous apprendre malgré tout ce qui nous manque c'est quoi être patriote et ils l'ont signifié par ce vote une anime pense que il n'y a pas suffisamment de volonté pour mettre fin à la guerre parce que les militaires sont pour eux sont pour le mal payer oui et que au contraire d'autres classes sociales sont immensement payer oui et donc pour mettre fin à cette guerre il faut qu'on sente cette volonté vous savez qu'on ajoute les sacs on ajuste les salaires des militaires la somme des militaires et alors significativement le budget de l'armée ça démontrerait la volonté des dirigeants de mais aussi longtemps qu'il n'y a pas cette volonté heureusement que vous même en énonçant cette thèse vous vous rendez compte du ridi de son ridicule qu'elle donc on baisse le salaire des députés et la guerre est finie c'est ça c'est ce qui va alors c'est normal ils n'ont jamais fait la guerre alors moi non plus d'ailleurs mais j'ai quand même la modestie de ne pas me lancer sur les sujets qui ont une complexité qui dépasse ma compréhension actuelle moi je sais que la guerre c'est une affaire sérieuse moi je sais que chaque jour des congolais meurt moi je sais que notre armée est en train de monter en puissance depuis quelques années et fait l'essentiel pour se mettre à la hauteur de la problématique moi je respecte ces morts là je ne peux pas leur manquer de respect moi je dis on a un budget je vous ai dit précédemment qui était à 250 300 millions de dollars parfois ça montait à 400 mais qu'on se rapproche de un milliard de dollars mais c'est ça l'effort dont on parle la loi de programmation militaire qui a été promulguée qui va se mettre en oeuvre c'est ça les efforts dont on parle et le reste c'est une question de rassemblement et de temps et le peuple l'a compris c'est la priorité mais le message du peuple congolais au président de la république ou ya koubima ezande wana ba boi kolana makambo ya dollar ou ba kanisa ki za priorité na bango ba boi kolana makambo maboulwa banze la ou ba kanisa ki za priorité na bango ba tali kaka o et tali sécurité makambo ma pinga so ki ba voa o tozo mone salami bongo eza problem a est ba mouni motomo kwa teleminen ti mo bali ba mouni motomo kwa zo bunda moto wana eza komandan suprême ba lo bi toza na tante akolanda ba avantur tokabwana bisonyo sobe simanae ba mouni motoyo ba ko proclame a ko recevoir messaj wana nandenge sengeli ke a oye sengeli na sala ko le kanyoso ezande ko bundisa ba to ba zolinga ko bebi sambo kananga po ba votenga po nayango en réalité la priorité la plus précédente c'est exactement cette question sécuritaire il faut aller encore plus loin parce que nos adversaires ont compris que plus que jamais le congo ne négociera plus sur ces sujets là et que le congo revendique et se prépare pour l'assaut final en réalité contre le rwanda ou l'uganda contre le ham 23 d'abord il faut y aller par étapes je pense pas que le président de la république va se réveiller et va enjamber le ham 23 il faut passer par là et dans le ham 23 il ya des rwandais c'est le plus grand enjeu la sécurité c'est le plus grand enjeu mais c'est le message électoral qu'est ce qui peut vous expliquer que l'est du pays vote massivement pour tshisekedi qui n'est pas de l'est à part mis à part les questions des alliances dont j'ai parlé précédemment qui aurait peut-être pu l'amener à avoir 10 20 30 40% agrégé avec ceux qui l'auraient eu ailleurs il aurait gagné de toute façon dans toutes les provinces de l'est il a il a fait carton plein mais c'est normal je vous dis que les congolais vous ont parlé vous parlez de quoi vous imaginez qu'il ya eu de la triche c'est ça vous n'osez pas le dire mais alors parlons de la triche alors on va raisonner par l'absurde on va imaginer que le président de la république s'est révélé un matin il a dit allez moi je participe au concours du plus grand tricheur je me donne 80 90% pensez que ça a du sens pourquoi il pourrait gagner avec 40% mais comment expliquez moi c'est une question de bon sens c'est là trop comme la niveau en interminant d'abord ce sujet oui raisonnant par l'absurde dont vous imaginez que félix c'est qu'il dit c'est réveillé un matin il a dit allez moi je suis plus grand méchant loup tricheur jeu 90% alors qu'il pourrait tranquillement gagner proprement sans problème avec 40% non respecter la souveraineté du peuple et son libre arbitre ce n'est pas la première fois qu'on a un régime en place on a eu le régime kabila pour 2006 2011 2018 et on a bien compris que la vraie problématique qui se pose aujourd'hui c'est que les scores aux allures de tsunami électorale auquel nous assistons ne sont que l'expression d'un rassemblement rare et ce type de rassemblement ne se produit que lorsqu'il y a un électrochoc dans la société cet électrochoc c'est la guerre à l'est l'électrochoc en 2002 en France lorsque Jacques Chirac a 80% c'est la menace des valeurs françaises avec l'émergence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour ce sont des électrochocs qui permettent ce type de réaction les Congolais nous ont donné une leçon à nous les politiques et ça on ne veut pas l'accepter la vérité elle est là peut-être que le prince de l'église sont aussi de l'avis des opposants pour dire qu'il y a eu un désordre organisé mais moi je crois que l'église elle est constante je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de nouveau je vous ai dit allez voir la déclaration de l'église en 2018 on a dit quoi ? que les médiocres dégagent je crois que ce n'était pas plus gentil non plus je crois qu'en 2011 il y a eu aussi des déclarations l'église catholique est dans son rôle je vous ai dit moi je ne vous ai pas dit que l'élection le processus électoral était parfait je vous ai détaillé ici les limites organisationnelles de la commission électorale indépendante et je les ai inscrites dans une logique structurelle et j'ai proposé des pistes de solution mais je vous ai également dit que cela n'a jamais empêché la poursuite de la mise en place des institutions de la république je ne vois pas pourquoi cette fois ci ça ferait exception je vous ai même dit si vous prenez le centre carter comme référence regardez ce qu'il dit sur les élections de 2011 et regardez ce qu'il dit sur les élections de 2023 tout existe sur internet je vous ai même dit prenez le réflexe d'écrire élection 2006 fraude ensuite écrivez élection 2011 fraude RDC faites l'exercice et vous allez vous rendre compte qu'en réalité il y a plus d'émotions par le choc des images parce qu'il y a un développement accru des réseaux sociaux et des smartphones android c'est ça la réalité mais dire que dans le contexte de l'époque si on fait une comparaison statistique sur les irrégularités qu'il y en a plus ou moins je crois que c'est un peu prétentieux l'opposition doit compiler à mon avis ces résultats rassembler si vous voulez les irrégularités qu'ils auraient pu constater et se rapprocher de la cour constitutionnelle en démocratie c'est comme ça que ça marche moi j'irai même plus loin face au contexte de la guerre face au message de rassemblement fait par le peuple congolais moi j'inviterai le président de la république qui sera proclamé à tendre la main à l'opposition à son opposition parce que le rassemblement qui se fait va se rapprocher des 78-80% ça veut dire la majorité des congolais mais il ne faut pas oublier cette minorité qui peut être manipulée stipendiée par les forces obscures il faut leur tendre la main parce que le congo a plus que besoin plus que jamais besoin de rassemblement voilà ma conviction maintenant ma main à l'obby que il y a eu opposition il va se contester le résultat c'est ça non c'était ça oui oui il va se contester dans le cours constitutionnel il va se contester l'article 64 oui mais le problème c'est que dans l'opposition il faut il va se contester Gisimbo ka, mais le ko mouanezana ti nate. Voilà le message au peuple, le peuple Kungola, à travers l'élection. Donc, il y a un peu qui est à dire. Mais article. En fait, il y a un acte qui marche. Article 64, il y a un peu dans l'évitable. Il y a un peu dans le poto alinea où il y a un beau à jour. Il y a un peu où il y a un an. Il y a un an. Il y a un an. Son kote on a un an, deux qui sont les lobi qu'on a les lobi. Les lobi mais on n'a pas pour ça, mais il faut battre, non ? Mais battre, c'est pas un peu. Il y a un peu, 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 parce que tant que beaucoup de gens sont en face, il y a un peu, 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 c'est ça, c'est la bonne expression. Moi, on dit bien qu'ils le savent, moi, je vous assure, ils savent que les Congolais ont choisi de s'aligner sur les thématiques sécuritaires qui ont été portées avec virilité par le commandant suprême. Ils le savent, ils savent qu'ils se sont trompés de thématique. Vous êtes des intellectuels, vous êtes des journalistes, vous savez qu'on peut se tromper de thématique de campagne, et ça détermine les victoires en démocratie. Si les gens veulent parler de sécurité, que vous venez parler de football, ils ne vont pas vous entendre. C'est ça la vérité. Mais voilà, ça c'est un comportement logique. Joseph Kabila a considéré, avec sa famille politique, ce qui reste de sa famille politique, notamment parce que, effectivement, vous n'allez pas oublier que le FCC s'est divisé, une partie était allée chez le président de la République, une autre partie était restée, dont notamment moi. Moi, j'étais resté. Et c'est bien plus tard, lorsque j'ai considéré qu'il y avait une absence de renouvellement de projet politique, politique, qu'ils m'ont exclu eux-mêmes des groupes, et ils ne m'invitaient plus, et que j'ai décidé de faire mon chemin. Donc, il faut bien restituer l'histoire. Il a dit, il n'y croit pas. Il a expliqué à sa famille, ils ne sont pas allés. Voilà. Mais lorsque vous participez à un processus, vous ne découvrez pas ses limites. Lorsque vous constatez que le peuple vous oppose à un rejet sans ambiguïté. Mais de toute façon, le peuple ne suivra pas. Moi, je vous... Prenons date avec l'histoire. Les tendances qui sont affichées représentent effectivement ce que moi, ma machine politique et les témoins qu'on avait à travers le pays ont pu voir, discutant entre vous. Vous êtes journaliste, vous devez être neutre, mais vous le savez. Je suis sûr que même vous, vous avez été étonné. C'est la première fois qu'on voit un tel rassemblement autour d'une candidature. Moi, je vous ai donné l'explication. Je pense que c'est la guerre. Je pense que les Congolais se sont alignés derrière le commandant suprême parce qu'il a eu les mots pour les atteindre, pour les toucher. Il s'est posé en rempart. C'est mon explication et c'est ce que j'ai constaté sur le terrain. Moi, j'ai pris ça comme un message et je l'ai intégré comme un médite politique et je me suis interrogé. Je me suis dit, si ces gens-là peuvent faire ça, peuvent renoncer à tout et peuvent nous rappeler qu'il y a des choses graves qui se passent et qu'on doit être unis, c'est que j'ai le devoir de suivre l'exemple. C'est une question que je pose souvent. Je vais vous laisser la parole pour conclure. C'est une question que je pose souvent à nos invités. C'est de savoir, selon vous, c'est quoi la plus grande faiblesse des cinq premières années de la gouvernance du président ? Qu'est-ce que vous appelez faiblesse d'abord ? Oui, qu'est-ce que vous appelez faiblesse ? Il n'y a pas d'œuvre parfaite. Vous connaissez des choses qui n'ont pas de faiblesse. Vous connaissez des actions qui n'ont pas de faiblesse. Vous connaissez des réalisations qui n'ont pas de défaut. Vous connaissez des croissances qui n'ont pas de limites humaines, animales, florales, tout ce que vous voulez. Mais il y a toujours de la faiblesse en tout, sinon on serait Dieu. La faille qui, pour vous, doit être impérativement ou doit être la plus regardée et corrigeée. Il faut toujours avoir la modestie de se mettre à sa place. Être président de la République, c'est une fonction à nul pareil. Et on ne peut pas l'imaginer ou la supposer. Il faut être président pour comprendre quelles sont les réalités, quelles sont les difficultés à être président. Je vous ai dit, ce sont des positions d'exception. Donc c'est confortable de dire, il y a telle faille, il y a telle faille. Mais il n'y a rien qui soit parfait. Moi, ce que je sais, ce que je connais, le président de la République, je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais je vais vous le dire quand même. Vous savez, moi j'ai assisté une fois à une réunion. Il y avait moi, l'ancien gouvernant de la Banque Centrale, le ministre des Finances, le Premier ministre, le président de la République. Je ne donne pas dans quel contexte. L'IPR devait être appliqué, l'impôt sur le revenu devait être dorénavant appliqué sur les fonctionnaires, mais en même temps, on avait un problème parce que le franc congolais avait perdu une bonne partie de sa valeur. Donc les revenus nominaux étaient là, mais le revenu réel n'était plus là. Donc il commençait à y avoir quand même une grogne. Alors moi, j'ai proposé au président de la République la mise en place d'une politique d'indexation des salaires au niveau d'inflation. Le président de la République a un défaut. Vous voulez sans défaut ? Vous vouliez connaître son défaut ? Oui. Le peuple congolais. C'est sa plus grande faiblesse. Si vous voulez obtenir un oui du président de la République, mettez peuple congolais. C'est sa plus grande faiblesse. C'est l'homme que moi, j'ai expérimenté au gouvernement. Vous amenez n'importe quel dossier. Si vous voulez avoir son écoute, vous devez mettre peuple congolais dedans. C'est sa plus grande faiblesse. Alors quand je présente cette idée, le président de la République dit « C'est excellent, monsieur le ministre. Il faut que pense tel tel. » Alors les autres, ils n'étaient pas d'accord en disant « Les ressources ne le permettent pas. » La soutenabilité d'une telle mesure ne tiendra pas par rapport aux rentrées actuelles de la République. Il y aura des inflations. Il y aura ceci, il y aura cela. Et le président de la République leur a dit « Tout ce que vous dites, c'est très bien. Mais faites-le. » Nous avons quitté le gouvernement. Un nouveau gouvernement s'est mis en place. Et l'indexation a commencé. Voilà ce que moi, je peux dire sur l'homme que je connais. Maintenant, les défauts... Maintenant, les défauts, tout le monde en a, certainement. Mais vous imaginez bien que je serais bien prétentieux de vouloir ici rentrer dans ce débat-là. Moi, je pense que nous avons jusque-là, en attendant le résultat, un président qui a comme priorité le peuple congolais. C'est ça son... Si il y a un défaut, s'il y a un truc par lequel je parle vraiment très directement. Vous avez vu que parfois, les gens se plaignent de tel projet, telle idée qui n'aboutit pas. Mais parce que les gens viennent, obtiennent l'autorisation du président de la République en jouant sur sa seule faiblesse, le peuple congolais. Vous avez été ministre pour le compte du Front commun ? Oui, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais on était dans le gouvernement et il n'y avait qu'un seul chef, c'est le président de la République. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas deux présidents, il n'y en a qu'un seul. Moi, je vais vous raconter une anecdote pour répondre à votre question. Et c'était pour que vous compreniez que la fonction du président de la République est une fonction sans nulle pareille. Et qu'il faut toujours avoir la modestie et le recul nécessaire pour ne pas aller trop loin lorsqu'on veut juger. Il faut juger le bilan s'il est question sur les faits parce qu'on est en République. mais il faut éviter de rentrer dans le type de débat où vous dites « Quelle est la faiblesse du président ? » « Quelle est ceci ? » Je trouve que c'est un peu prétentieux. Et même discours-toi, d'ailleurs, pour ceux qui rentrent dans ce débat. Et on a constaté cet abaissement du débat public. Un président de la République, ça se respecte parce que c'est le premier des Congolais, c'est notre représentant. Un président de la République, ça se protège même, en réalité. Il y a un niveau d'abaissement du débat politique. Les gens sont tout le temps en train d'insulter, de crier, de faire tout et n'importe quoi, de parler même des choses qu'ils ne maîtrisent pas, de transformer en quiz et en jeu tout ce qui constitue l'honorabilité de la fonction présidentielle. Et ça, c'est pas normal. Le gouvernement Iloukamba était un gouvernement qui... Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat qui ne va en rien enrichir la réalité factuelle du problème qu'il nous pose aujourd'hui. Vous croyez vraiment que les Congolais, au moment où ils attendent l'élection présidentielle, les résultats sont intéressés à savoir les blocages du gouvernement Iloukamba de 2020 ? Non, je veux dire, aujourd'hui, je ne pense pas que les Congolais sont strictement intéressés par ces... Si je vous ai raconté un peu cette anecdote, c'était parce que vous parliez de la faiblesse. Et moi, je vous ai dit, moi, la seule faiblesse que j'ai détectée chez le président, c'est sa passion pour le peuple congolais. Et ce n'est pas des flatteries, c'est la réalité. Tous ceux qui connaissent le président savent que si vous voulez faire passer un dossier, il faut mettre peuple congolais. Dès que je remets un bigato comme Nassoukai à émission face à l'opinion où on a l'élo, ce qu'il faut que leрип caregiver a sous-developpement et il y a sécurité et il y a avec les produits et des salaires que il faut penser avec le RBC pour l'élo. Vous savez, madame, les perspectives qui sont devant nous, en réalité, sont bonnes. Parce que nous avons, et je suis sûr que nous allons nous en sortir, fait un processus électoral à temps. Il y a très peu d'ambiguïté quant à la nature du magistère que les dirigeants de demain auront. Contrairement à 2018, où nous avons dû perdre 9 mois, déjà, pour les arrangements politiques. Donc, tout de suite, dès la prestation de serment, le travail va commencer. Quels sont les grands axes, selon moi ? Le premier axe, il est sécuritaire. La République démocratique du Congo est un pays immense, dont le front militaire se trouve essentiellement à l'est. Les richesses se trouvent dans une partie plus ou moins protégée. C'est le Katanga, c'est toutes les autres provinces, province orientale et tout ce qui est en bas. Même quand on dit province orientale, notre province orientale et le nord qui voue, il y a quand même une très bonne distance. Ça veut dire, cette partie du territoire sera le grenier, sera la chevue ouvrière, sera l'axe du travail, de la mobilisation des RSS, de l'ingénierie, de la mobilisation des savoirs, de la mobilisation du fer. Pour permettre, d'une part, de financer le développement, mais surtout de financer la guerre. Voilà comment doit se structurer les projets du Congo de demain, du Congo que le président de la République va entamer. Il ne faut surtout pas passer outre le message que le peuple congolais a lancé. Il a décidé souverainement de mettre la guerre, la sécurité du territoire en priorité pour le prochain mandat. Il faudra financer cela au maximum. Il faudra suivre cela avec la plus grande vigilance, tout en s'assurant que le reste du territoire travaille, produit, structure des perspectives de développement. Et c'est possible parce que nous avons un pays continent. Donc, le Congo, des cinq prochaines années, sera un Congo qui devra mettre définitivement un terme à la guerre, en approchant la menace le plus près possible du Rwanda, qui comprendra que la fragilité de son économie ne lui permettra pas d'affronter le Grand Congo. Le Rwanda, c'est un petit pays avec une économie extrêmement fragile, à la différence du Congo. Nous, on a les potentialités qu'il faut pour avoir ce qu'on appelle une économie de guerre. Nos ressources, elles sont minières, elles sont minérales, elles sont halieutiques, et on a un territoire immense. Le Rwanda, c'est un tout petit pays, essentiellement tourné et alimenté par la commisération internationale, parce qu'ils ont su faire le marchandage de leur génocide. C'est un pays avec une industrie lilliputienne, résultat du raccordement frauduleux au niveau de la République démocratique du Congo. C'est un secteur touristique né de la réputation usurpée de sécurité et de bonne gouvernance, qu'ils ont installée alors même qu'ils ont les mains maculées de sang. C'est une économie, somme toute, fragile, parce que si ça tire, il n'y a plus de tourisme, si ça tire, il n'y a plus d'aide internationale, si on coupe, on ne siphonne plus les richesses du Congo, et cette économie s'écroule. Elle est même encore... le Rwanda est encore plus fragile sociologiquement, à cause du conflit latent qu'il y a entre les Tutsis et les Hutus, et une crise économique pourrait exacerber ces réalités. C'est un pays qui ne peut pas résister. Que les Congolais arrêtent d'avoir peur. Si nous sommes sérieux, le Rwanda ne peut pas résister. Tout est fragile au Rwanda. Le crapaud qui veut se faire plus gros que le bœuf, on connaît l'histoire. Mais tout est fragile au Rwanda. Nous, on a nos minerais partout, qu'on peut brader même si on veut pour gagner la guerre, parce qu'on appelle ça l'effort de guerre. Et ça ne se terminera même pas. On a 100 millions d'habitants. Et on a une rage qui s'est montrée dans les urnes. C'est nous sommes fatigués. Voilà ce que les Congolais ont dit. Et que cette fois-ci, si ça continue, on doit en découdre. Voilà ce que les Congolais ont dit. Donc quand vous mettez tous ces paramètres, ça vous dit ce qui va se passer dans ce pays les prochaines années. Développement économique et social, amélioration de la gouvernance. Le tout au bénéfice de la structuration d'une stratégie de guerre qui nous permettra de recouvrir notre unité territoriale et notre suprématie géopolitique régionale. Merci beaucoup, Maman. Mes questions n'ont-ils à qui n'a rien à répondre en français ? La bandie, l'Olimbi-Singhaï. L'Olimbi-Singhaï. Merci beaucoup, Naomi. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci beaucoup, M. Germain Kambinga, de nous avoir honorés ici à Congobeuse Télévisions. Nous espérons que tous les Congolais ont aimé cette intelligence que vous avez dégagée sous le plateau. et ces belles idées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, nous sommes au service de la patrie. Il faut parler, il faut s'exprimer. Et votre devoir, en tant que journaliste, c'est de faire réculer la bêtise. Les médias doivent arrêter de faire ce qu'ils font depuis un moment. C'est d'être des feuilles de culture de la bêtise. La bêtise ne fait pas avancer une nation. Une nation avance par l'excellence. Une nation avance par le débat, par des échanges constructifs. Ne parlez que de ceux que vous maîtrisez. Voilà le point de départ de la sagesse, le point de départ de la construction d'une véritable démocratie. Merci. Merci beaucoup, M. Germain Kambinga. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501